Des rires et des larmes, d'immenses bonheurs et des douleurs intenses, c'était ça la vie de France Galles. Sa carrière débute sous l'impulsion de son père, parolier reconnu qui lui écrit un premier succès, sacré Charlemagne. Elle n'a que 17 ans.En 1965, elle gagne le concours de l'Eurovision sous la couleur du Luxembourg. La chanson, Poupée de cire, Poupée de son, est signée Serge Gainsbourg, inspirée et charmée par la candeur de la jeune chanteuse. Un an plus tard, le duo remet le couvert, avec les sucettes, des paroles suggestives, dont elle avouera ne pas avoir saisi le double sens à l'époque. Côté cœur, ses amours se nomment Claude-François ou Julien Clerc.Un couple engagé mais l'amour de sa vie sera Michel Berger qui lui déclare sa flamme avec ma déclaration. Le début d'une impressionnante succession de tubes, ça balance pas mal à Paris, il jouait du piano debout, résiste. Ensemble, il s'engage durablement pour des actions humanitaires en Afrique.Mais en 1992, le bonheur s'arrête brutalement. A 44 ans, Michel Berger est terrassé par une crise cardiaque.5 ans plus tard, leur fille Pauline, atteinte de mucoviscidose, meurt à son tour. Submergé par le chagrin, France Gall ne remontera jamais sur scène, sauf en 2015 pour les caméras et les photographes pour la jeune troupe de Résiste, la comédie musicale qu'elle a elle-même écrite. Sous-titrage ST' 501